La seconde générale à Robert Schuman, c'est exactement la même seconde que dans n'importe quel lycée de l'éducation nationale. On a le même socle de matières de base, des maths, du français, de l'histoire géo, de la biologie, de l'EPS, de la physique chimie. On a également une option qui s'appelle l'EATDD, écologie, agronomie, territoire, développement durable. Et l'idée, c'est d'aller découvrir les thèmes propres à chaque région. On va parler sur certaines zones, sur comment est l'environnement, la nature, la faune et la flore. Je vais leur donner l'accès à l'atelier sur un temps fort. La première réalisation, ça a été de refaire avec des pièces de réemploi l'arbre qui symbolise notre lycée. Il a fallu d'abord choisir les pièces. Ils sont partis de vies brequins, d'arbres à cames, d'anciennes tuyauteries, dans lesquelles ils ont découpé pour fabriquer des feuilles. Donc là, il a fallu découper, meuler, marteler. Il a fallu souder les pièces les uns aux autres. Si à un moment, je vais être absente, je sais que je peux me pencher vers mon groupe de classe. On a vraiment une bonne cohésion de groupe et on s'entend vraiment tous très très bien. On est un lycée à taille humaine, ce qui nous permet à nous enseignants d'être très rapidement au courant des points forts et des points faibles de chaque élève. En maths, on a des heures de soutien qui vont être vraiment importantes. On va vraiment pouvoir retravailler certains points. L'idée, c'est quand même de pouvoir continuer avec eux encore pendant deux ans, pour pouvoir réaliser ce cursus scolaire complet, de la seconde au bac techno. On a du soutien qui est organisé le soir également. On organise également des clubs d'activités sportives. On est là pour les conseiller, pour les encourager, pour essayer qu'ils arrivent à sortir un peu de leur timidité. Je voudrais être technicienne forestière et poursuivre par un BTS et gestion forestière.